Bonjour à tous, voilà moi je suis né dans une famille chrétienne, mes parents ont aimé le Seigneur, moi pas. J'ai grandi en fréquentant l'église, l'école du dimanche, le club d'ado, l'écolos, tout ça, mais c'était plus une corvée qu'une joie pour moi. Mais bon, je donnais l'image d'un fils de chrétien qui était bien dans sa peau, dans sa tête, dans son cœur. C'était pas le cas du tout, mais je rendais super bien le change. Mon père m'a demandé un jour à me faire baptiser à l'église et j'ai accepté. J'acceptais pas parce que je voulais m'engager avec le Seigneur, pas parce que ça me faisait plaisir, c'était juste parce que je voulais pas le décevoir, lui. J'avais un petit peu peur de sa réaction si je lui disais non, j'en ai rien à faire. Donc j'ai dit oui, je mesurais pas du tout la portée de ce que je faisais à ce moment-là. Plus tard, pour résumer, mes parents se sont séparés. Et pour moi, ça a été une libération puisque je pouvais ne plus venir du tout à l'église. Je suis devenu un petit peu adepte de plein de choses. Une acidité dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles. Je me suis moqué ouvertement de Dieu, de son nom, de l'église, des chrétiens, de tant de choses en fait. J'ai fait mon bonhomme de chemin. Je disais jamais non pour une soirée bien arrosée, voire plus. pour certaines drogues, peu importe. En tout cas, j'étais bien volontaire pour brûler la chandelle par les deux bouts. Je me suis marié. Mon mariage s'est lamentablement effondré. J'étais tellement pas heureux, en fait, vis-à-vis, dans le regard des autres. J'étais le gars serviable, gentil, un peu clown, qui faisait rire. Mais à l'intérieur, j'étais rien. J'étais vraiment en mauvais état. J'ai même pensé plusieurs fois à en finir, parce que pour moi, la vie, c'était pas super... C'était pas ça, la vie. Naître, bosser pour nourrir le système, essayer d'avoir une baraque, une voiture, des gosses, un chien, tout ça. Et puis mourir, quoi. Donc je voulais un petit peu abréger tout ça et arriver directement à la fin. Et il a fallu attendre 2016, donc l'automne après, pour qu'un jour... J'ai envie, en fait, d'avoir la réponse à une question. Je voulais vraiment savoir si Dieu était Dieu, s'il existait vraiment, combien il y avait de Dieu, en fait, parce que pour moi, j'en étais arrivé à un point où je me suis dit, oui, bon, Jésus, parce que t'es né dans une famille chrétienne, mais tu serais né dans une famille musulmane, t'aurais cru à Allah. Tu serais né dans une famille bouddhiste, t'aurais cru à Bouddha. Enfin, il n'y avait rien qui démontrait plus qui était... que Jésus était plus vivant, finalement, qu'une autre divinité. Et il y a un matin où j'avais tout ça dans mon cœur, plein de tristesse. J'avais une peur infinie. Mais un matin, je suis venu ici, en secret absolu, personne ne savait que je venais là, ni mes proches, ni même Daniel, les gens de l'église, qui ne me connaissaient pas ou plus. Et dans la voiture, j'étais mort de peur, en fait, parce que je savais où j'allais. Je voulais la réponse à une question. Et je parlais tout seul dans ma voiture. Je parlais au Seigneur, je lui disais, « Seigneur, quel que soit ton nom, je ne veux pas repartir de là sans savoir si tu es toi, si tu es qui tu es, si tu m'aimes ou si tu me vomis de ta bouche. » Et il y a eu une parole de connaissance qui a été donnée ce jour-là. J'étais par là-bas, j'étais caché tout petit, recroquevillé. Et en fait, ce jour-là, donc cette parole, ça a été... le tout début, c'était « Ainsi parle l'Éternel. Ne crains point, ne suis-je pas ton Dieu ? » C'est court, c'est bref, mais c'est tellement efficace. Ça répondait, en fait, à déjà la quasi-totalité de mes questions. L'Éternel existe. N'aie pas peur. J'ai eu la pétoche sur tout le trajet, y compris jusqu'au moment où j'ai entendu ça, où j'ai saisi ça. Je l'ai pris en pleine figure, une bombe. Et la suite de la parole, en fait, ça a été une description précise, mais avec une précision scientifique, presque mathématique, de l'état de mon cœur, de ce que personne, ni ma famille, ni mes proches, ni ma compagne, ni personne ne connaissait à part moi, et surtout pas cette personne-là qui donnait cette parole. C'était vraiment Dieu qui, en fait, qui m'a dit, mais je sais tout, je vois tout, j'existe, ça fait un moment que je te suis, et toi, ça ne te dirait pas de me suivre. Et ce jour-là, j'ai dit oui, et ma vie a changé. Elle a changé parce que, vous voyez cette croix, je la regarde souvent. Pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais parce qu'elle est vide, en fait. Et ça me rappelle, ça me rappelle que quelqu'un comme moi, qui est craché sur le Seigneur, qui est une liste, un beau teint épais comme ça, de pensées, d'actes, de paroles, de choses. En fait, le jour où cette parole a été donnée, et où j'ai accepté l'évidence, c'est que Dieu existe vraiment, il connaît toutes choses, peu importe ce qu'on peut montrer aux gens, lui, il voyait mon intérieur, et il a changé mon intérieur. Aujourd'hui, mon intérieur, il est joli. Quand je dis que ça a été une bob, ça m'a pété au visage, ça n'existe plus. Non seulement ça a éclaté, mais c'est comme un feu d'artifice. Aujourd'hui, j'en garde un souvenir superbe, pas de mon passé, mais de l'explosion. Et aujourd'hui, ce que j'ai à l'intérieur, c'est lui, c'est sa joie, c'est sa paix. Je me fiche, je me fiche de savoir un petit peu ce qui va m'arriver demain ou après-demain. Je sais que c'est avec lui, même si je ne le sens pas tous les jours avec moi. Je sais qu'il est là, il veille sur moi, et surtout, je connais l'arrivée, parce que mon anglais est sur la liste. Soyez bénis.